Salut à tous, c'est Oli, on se retrouve pour ce nouveau chapitre. J'adresse un message de soutien aux futurs guéris et aux accompagnants. Courage à vous, ne lâchez rien. Je vous invite comme toujours à mettre un pouce en l'air si le contenu vous plaît et à vous abonner si vous voulez me soutenir et bien entendu réagissez dans l'espace dédié aux commentaires. Vous pouvez également le faire en allant sur mon compte Instagram, Oli Partage. Sur ce, bonne écoute à tous. Bon, bah voilà, ça va faire deux semaines que j'ai été opéré. J'ai eu quelques complications post-opératoires, je te cache pas. Donc c'est ce qui m'a contraint à retourner en neurologie pendant deux semaines environ. Et j'avais ce qu'on appelle une thrombose en fait, une veine qui mène vers le poumon qui était finalement bouchée. Et le risque, c'est que ça provoque une embolie pulmonaire. Et bon, la suite, j'ai pas envie d'être glauque à ce moment-là. Donc ça a été évoqué par les médecins qu'il fallait faire attention, que c'était apparemment un cancer sensible à ce genre d'événement, de thrombose. Alors on a fait le nécessaire pour établir la fluidité du sang, voilà. Pour être plus technique. Donc je suis passé par des antibiotiques d'une part, et puis des piqûres d'anticoagulants. Pour éviter justement que le sang coagule et vienne boucher, bah tu vois, ses veines. Et empêche l'oxygène d'aller jusqu'au poumon. Bon ok, c'est peut-être un peu technique, j'espère que je t'ai pas perdu. Alors pour faire plus simple, disons que j'avais du mal à respirer, des grosses crampes à l'estomac. Sans compter que je mange plus grand chose depuis des semaines. J'ai perdu environ 45 kilos, ouais. Et la nutritionniste de l'hôpital, bah m'a un peu engueulé. Elle m'a même menacé de mettre une sonde nasogastrique, si je continue à ne rien manger. Bon, c'est vrai que je suis très fatigué, l'anesthésie de l'opération a été très loande, et la bouffe de l'hôpital, bah, comment dire, c'est pas vraiment ça. Tu savais qu'on pouvait être calé en mangeant que deux cuillères d'un yaourt nature ? Bah maintenant, tu le sais. Si, si, je t'assure, c'est pas une blague. Tu peux mesurer à quel point mon régime est efficace. Bon, j'ironise là, au moins tu sais que je n'ai pas perdu mon sens de l'humour. D'ailleurs, je rigole pas mal avec les infirmières, elles sont vraiment cool, et moi j'admire leur travail, parce que c'est des guerrillas, et elles le font avec le cœur, et ça fait du bien au moral. J'ai vraiment de la chance d'être aussi bien entouré. Mais bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2021, et c'est pas n'importe quel jour. Je viens d'arriver dans le hall d'accueil du centre Henri Becrel à Rouen, alors c'est un centre de lutte contre le cancer. Je dois faire une première cure de chimiothérapie, qui en principe devra durer 10 jours. Mais tu vas voir que ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est également et surtout le jour de mon anniversaire. Ouais, j'ai 40 ans aujourd'hui. Ça parait pas comme ça, mais le temps passe vite. Plus vite qu'on ne le pense. Et bien sûr, j'aurais préféré un autre scénario, t'imagines bien, avec un gâteau, des bougies, de la musique, et puis surtout ma famille près de moi. Mais là, je viens d'être admis en oncologie, au 6ème étage. Donc on me conduit à ma chambre. Les murs sont rose saumon et blanc cassé. C'est particulier. J'ai une vue magnifique sur un terrain de basket, et une barre d'immeubles dont le toit est squatté par deux clans bien distincts. D'un côté, t'as les mouettes blanches, au Christ Trident, et de l'autre, les pigeons un peu chétifs, alignés le long de la gouttière. Tu me diras sûrement que je suis un fin observateur, mais en réalité, cela cache mes nervosités, mon anxiété, et un besoin inexplicable et compulsif de tout analyser, comme si je devais trouver la faille dans le système. Bon, finalement, une infirmière m'interrompt dans mes réflexions spirituelles, et me demande si je veux un café. Je lui réponds timidement, oui. Elle me dit de me mettre à l'aise, que la chimio se fera dans quelques heures. J'enlève mon masque, je m'assois au bord du lit, et je bois un peu d'eau, et je me dis, bon, c'est parti. Un peu plus tard, le soir, je suis vidé. La chimio s'est bien passée. Je ressens pas encore les effets secondaires. On m'apporte un plat au repas, mais j'ai vraiment pas faim. J'ai un arrière-goût dans la bouche, je sais pas comment décrire ça. J'ai un peu la nausée. Bon, voilà, je te passe les détails, et demain, il faudra recommencer. J'ai moins d'appréhension, après cette longue journée éprouvante. Mon téléphone n'arrête pas de bipper, des messages en me souhaitant un bon anniversaire. Et beaucoup de soutien. Ah, ça me fait du bien, mais pour l'heure, je me sens incapable, et pas en état de répondre. J'ai surtout envie de dormir, alors j'éteins les lumières, je ferme les yeux, et je m'endors en écoutant le bruit de la pluie contre les carreaux. Je pense à tout ce que j'aime, et ça m'apaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada